Bleu et argent, et pèse 138,8 livres. Il est invaincu en 13 combats, avec 13 victoires, 8 par KO. De Québec, le champion canadien des superplumes, Pierre-Olivier Apou-Côté! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, avec son nom Apou, porte la culotte bleue. Alors que Cézanne Soriano est d'autre boxeur. Côté vient d'entendre Soriano au menton! Soriano a été surpris, le cordon vient en peine de commencer. Soriano, qui est venu cinq fois au Québec, a toujours perdu par décision, a toujours fait la limite, et pas contre n'importe qui, Logan McInnes, Anishibai, Jojo O'Donne. Il saigne de la bouche et... Kevin Bizier. Dirigeant, c'est déjà terminé. Il a cassé la manchoire. Il a la manchoire fracturée. Oh oui. Eh oui. Coute une main droite d'Apou Côté. Oh. Quelle surprise. Un coup de poing. Soriano qui a fait la limite. Lui avec tout le monde ici qui arrive ici au premier coup de poing. Bang. Il lui a cassé la manchoire et on le voyait dans les yeux de Soriano quand il s'est relevé. Ça n'allait pas très très bien. Il a senti la douleur très très vive tout de suite. Et là on s'occupe de lui dans son coin. Pierre-Olivier Côté. Un coup de poing et il gagne son combat ce soir à Québec devant ses partisans. Quel coup d'éclare de Pierre-Olivier Côté. On va voir le coup de poing qui a fait toute la différence. Regardez bien ça. Ça s'en vient. Bang. Lancer quelques jambes sans nécessairement toucher la cime. Mais transférer son poids de façon énergique avec ses hanches. Et directement sur la mâchoire. Alors, Christian Côté. Pierre-Olivier Côté voulait aller se coucher de bonne heure, lui. 30 secondes et c'est fait une quatorzième victoire.